Bienvenue sur ce webinaire qui concerne les maladies de feuillage et qui est organisé par France Olive et le Centre technique de l'Olivier. Cette présentation va vous être réalisée par Arnaud Zico, qui va apparaître sur votre écran, qui est le responsable expérimentation et c'est lui qui va animer ce webinaire. Ma collègue Caroline Goutines et moi-même allons récupérer l'ensemble de vos questions, puisque comme tout webinaire, vous ne pouvez pas intervenir en direct. Caroline, tu peux t'afficher s'il te plaît. Vous ne pouvez pas intervenir en direct. Par contre, vous avez un tchat que vous trouvez en bas de votre écran qui s'appelle questions et réponses. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions au cours du webinaire et Caroline et moi allons recenser toutes les questions et nous les poserons aux différents interlocuteurs du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera diffusé en replay sur le site internet de France Olive. Voilà, je vous propose de commencer. Donc, pourquoi un webinaire sur les maladies du feuillage ? Donc, effectivement, les maladies du feuillage, ce sont des problématiques qui deviennent très importantes aujourd'hui au niveau des vergers d'olivier. On recense de nombreux vergers avec des problématiques de maladies du feuillage, à savoir œil de pan, donc une vieille maladie qui est bien connue des oléiculteurs et plus récemment la cercosporios qui se développe. Bien évidemment, ces maladies ont des impacts très importants sur les arbres qui donnent des symptômes sur les feuilles, mais surtout qui provoquent des défoliations importantes. Et forcément, ces défoliations importantes ont des impacts sur la productivité des vergers. C'est pour cela qu'on a essayé de vous faire un petit état des lieux de la situation. Bien évidemment, le développement est lié aussi à des problématiques liées aux phytosanitaires, puisque la réglementation aujourd'hui fait qu'on commence à avoir une limitation des doses de cuivre en Europe. Et bien évidemment, on a des produits homologués qui disparaissent au fur et à mesure des années, donc des méthodes de lutte qui s'amenuisent. Voilà, donc pour répondre aux problématiques des oléiculteurs, l'interprofession via le centre technique de l'olivier a mis en place des projets pour essayer de vous permettre de trouver des solutions. Donc ça passe d'abord par la mise en place d'un réseau d'observation que vous présentera Arnaud, pour essayer de mieux comprendre la dynamique de ces deux maladies dans les vergers. Et ça passe également par la mise en place d'expérimentations pour trouver des alternatives ou des compléments aux produits qui sont encore utilisés. Voilà, pour les éléments de contexte, je laisse Arnaud prendre la main et faire la présentation du webinaire sur les maladies du feuillage. Bonjour à toutes et à tous, donc merci Julien pour ces éléments de contexte. Je vous propose donc d'abord d'aborder des éléments de biologie et d'épidémiologie sur les deux maladies, pour ensuite s'intéresser donc au réseau d'observation qui a été mis en place, ensuite s'intéresser aux méthodes du lutte, donc sans oublier bien évidemment la prophylaxie qui est la première étape d'une bonne gestion. Ensuite, on va faire un zoom sur les produits qui sont homologués ou autorisés sur Olivier sous l'usage maladie du feuillage, c'est plus l'usage de pan ou cercosporioses, on a englobé les maladies du feuillage. Et donc à ce moment-là, il y aura les interventions de la société Certis sur les cuivres avec madame Mathilde Roger. Ensuite, interviendra Andermatt avec monsieur Manuel Ramos sur le curatio, pour finir avec une intervention de monsieur Gilles Defure chez BASF sur le cabrio arbo. On verra ensuite, je vais vous présenter donc des expérimentations qui ont été mises en place au centre technique de l'Olivier en 2021, en 2022 avec des zooms sur certains résultats qui sont intéressants. Donc d'abord, on va aborder certains éléments de biologie et d'épidémiologie de ces deux maladies. Donc on va commencer par la maladie de l'œil de pan. Donc c'est une maladie fongique, appelée maladie de l'œil de pan. On la retrouve également sous le nom de cyclocognum ou tavelure de l'olivier. L'agence est fusicladium oléaginum, anciennement appelée spiloceae oléagina ou encore cyclocognum oléaginium. Donc l'autre, c'est bien évidemment l'olivier, ce qui nous concerne aujourd'hui. Au niveau des symptômes, ce sont des symptômes, comme l'a rappelé Julien, c'est une maladie qui est connue. Donc on connaît un petit peu tous la maladie de l'œil de pan. Ça fait des tâches circulaires sur les feuilles, souvent avec un halo qui est décoloré autour de cette tâche. Cette tâche, en fait, c'est la forme sporulente. On le verra par la suite, c'est important pour comprendre les contaminations. Donc si on fait un petit zoom, il y a différentes formes de tâches, on va dire comme ça, suivant l'âge des spores. Donc sur feuilles, on a vraiment le halo. Parfois, c'est juste une tâche. Parfois, c'est une tâche avec différentes couleurs. On peut retrouver ces tâches sur les fruits. Voilà pour l'œil de pan. En ce qui concerne la cercosporiose, on l'appelle également maladie de plomb. Elle est causée par Pseudocercospora cladosporides sur l'olivier. Et là, par contre, en termes de symptômes visibles, on va voir le développement d'un feutrage gris à noirâtre sur la face inférieure des feuilles. Et en ce qui concerne la face supérieure pas tout le temps, mais souvent, on va avoir une décoloration justement de la face supérieure. Comme on peut voir ici, ça peut être sur toute la feuille ou en tâche. Mais ce qui est vraiment discriminant, ça va être cette histoire de feutrage justement noir grisâtre sur la face inférieure des feuilles, comme on voit ici. Donc, il est important de ne pas confondre ces symptômes avec certaines carences, puisque comme on peut le voir, la cercosporiose entraîne une décoloration de la feuille, mais la cercosporiose n'est pas la seule source de décoloration. On peut avoir des carences, par exemple le bord qui va concentrer la décoloration plutôt sur la partie apicale de la feuille, mais également en potasse, comme on peut le voir, ou également des carences en magnésium qui peuvent entraîner des décolorations de la feuille. Voilà en ce qui concerne les carences à ne pas confondre avec la cercosporiose ou l'œil de pan. En termes de dégâts, les dégâts principaux, c'est la défoliation. On voit que ça peut être très grave pour les oliviers. Des arbres qui sont dépourvus de feuilles, avec tout le feuillage au sol. Là, on voit sur la photo en bas à droite, par exemple, des rameaux qui sont dénus de feuilles. Il y a juste des petites touffes au bout. Mais on se doute bien que du coup, ça va entraîner des problèmes parce que sans feuilles, il n'y a pas de photosynthèse, ou beaucoup moins en tout cas. Du coup, ça entraîne la réduction de la croissance hésitative, un affléblissement général de l'arbre qui va entraîner une baisse générale de la production. Donc, on est vraiment sur des problématiques pour la filière. Alors, on observe les constats de la défoliation concernant l'œil de pan et la cercosporiose. On verra dans les résultats d'expérimentation qu'on est encore en train de catégoriser cette défoliation. Je vais maintenant m'intéresser au cycle biologique de l'œil de pan. Donc, ça se passe, on va diviser ça en trois grandes catégories. Premièrement, il va y avoir contamination. Donc, la contamination, ça va être justement la germination de la spore, de la maladie de l'œil de pan, qui va donc arriver sur la feuille et qui va donc germer sous certaines conditions. Donc, les conditions, c'est il faut de la pluie ou une hygrométrie relative supérieure à 80% pendant plus de 6 heures, avec des températures comprises entre 8 à 24 degrés, avec un optimum de 16 degrés. Donc, sous ces conditions-là, on va donc avoir la germination du spore qui va rentrer à l'intérieur de la feuille. Suite à ça, il va suivre une période d'incubation dans la feuille, période pendant laquelle les symptômes ne sont pas visibles. Donc, on a eu une contamination au préalable et pendant l'incubation, on ne voit pas de symptômes. Cette incubation, la durée va dépendre de la température. Donc, on va avoir un optimum vers 15-16 degrés comme pour la contamination. Et on voit que ça peut varier de façon très importante entre 9 et 20 degrés, puisqu'on peut passer de deux semaines à plus d'un mois d'incubation. Et suite à cette incubation, il va y avoir l'apparition de tâches qui correspond à la sporulation, donc à la formation des spores. On a remarqué que toutes les feuilles étaient potentiellement, pouvaient être infectées, quel que soit leur âge. Et les périodes de contamination étaient estimées, je dis « était », parce que c'est des choses qui sont remises en question aujourd'hui, plutôt automne et printemps. Donc, avec ces informations-là de biologie, il y a la DRAF PACA qui a créé un modèle mathématique œil de pan. C'est un modèle mathématique de prédiction de sortie de symptômes, avec l'établissement d'épisodes potentiellement contaminants. Sur le graphique, vous avez de représenter les dates en bas. C'est un graphique qui reprend ce qui s'est passé depuis septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, avec en rouge les épisodes qui sont considérés comme potentiellement contaminants parce qu'ils remplissent les conditions qu'on a vues qui sont favorables aux contaminations. Et donc, le modèle prévoit une sortie de symptômes en fonction des données climatiques qu'il a enregistrées. Donc là, on a l'exemple sur la station de Berlétan. C'est un modèle mathématique qui fonctionne avec des données météorologiques horaires d'hygrométrie de température et de précipitation qui sont récoltées via des stations météo ou des données dématérialisées. Donc, ici, si on prend l'exemple de début mars, on a eu un épisode contaminant dont la sortie de symptômes, donc l'apparition des tâches, est prévue pour le 23 mars ici. Donc, on voit qu'il y a une grande diversité en termes de possibilités de sortie de symptômes puisque une contamination qui a lieu fin janvier va entraîner une sortie de symptômes début mars, alors qu'une contamination début mars va entraîner une sortie de symptômes le 23 mars. Donc, on voit que le modèle prend en compte les températures et les conditions favorables pour l'œil de pan. Donc, pendant la période d'incubation, j'ai dit qu'on ne voyait pas les symptômes sur les feuilles. Cependant, il est possible de les détecter via un test qui s'appelle le test soudeux. Donc, c'est un test qui permet justement de connaître l'inoculum qui est à l'intérieur des feuilles et qu'on ne voit pas. Donc, ça peut être intéressant de le mettre en place en début de saison. On préconise à la fin du mois d'août pour savoir un petit peu dans quel état se situe le verger avant la période de contamination automnale. Donc, en termes de procédure et de protocole, vous avez toutes les informations disponibles sur le site de France Olive. Vous tapez « test soude » dans la barre de recherche du site et vous tomberez sur les informations avec le nombre de feuilles qu'il faut, le temps nécessaire du bain et les proportions de soude et d'eau à apporter pour réaliser ce test. Alors, si je m'intéresse maintenant au cycle de la sercosporiose, donc on est sur le même schéma, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sporulation en premier lieu qui va ensuite entraîner des spores sur les feuilles qui vont germer. Donc là, on a la contamination. On va ensuite avoir une période d'incubation pendant laquelle les symptômes ne sont pas visibles non plus, suite à laquelle, hop, il va y avoir sporulation et donc apparition des symptômes sur les feuilles. Donc là, la sercosporiose, l'infection se déroule uniquement sur les feuilles âgées de moins d'un an, contrairement à l'œil de pan. La majorité des symptômes est visible sur les feuilles âgées de plus d'un an, une majorité parce que c'est ce qu'on observait jusqu'à cette année à peu près, mais on a vu qu'il y avait certaines feuilles de moins d'un an qui avaient des symptômes. Du coup, la durée d'incubation peut être supérieure à un an, ce qui complique un petit peu la compréhension du champignon. On a donc des périodes de défoliation maximum début de l'été, autour du mois de juin pour cette maladie, et une période de contamination de octobre à printemps. C'est pareil, ça c'est peut-être en train d'être mis en question. En termes de questionnement sur cette maladie, se pose la question des rôles des feuilles infectées qui sont tombées au sol. Ça, on n'a aucune idée si ça fait une source d'inoculum supplémentaire ou non. Donc si maintenant on s'intéresse, si on zoome aux conditions particulières de chaque étape, la germination des spores de la cercosporiose a besoin d'une humidité relative de supérieure à 80 %, de température moyenne entre 5 et 30, avec un optimal entre 15 et 25. On va avoir ensuite la période d'incubation, avec une humidité également importante, des températures entre 15 et 25 aussi pour son développement avec un optimum à 21. Mais apparemment, la croissance du mycélium est stoppée à 30 degrés. Donc, il y a un fort risque quand on a une humidité relative élevée, des feuilles âgées et une dose d'inoculum importante, soit sur la parcelle, soit sur vos arbres. Suite à l'incubation, on l'a dit, la durée de l'incubation est assez variable, on va donc avoir la production de spores, donc la sporulation. Elle, elle va avoir lieu avec une humidité toujours supérieure à 80 % et des températures moyennes entre 10 et 20 degrés. Donc, on a une production de spores variables pendant l'année. Par contre, contrairement à l'œil de pan qui se diffuse uniquement via la pluie et donc le transfert de gouttes de pluie, la cercosporiose va être capable également de se disséminer par le vent. Donc, les conditions plus humidité-vent sont vraiment des conditions très favorables à la production de spores et si ça suit à la contamination de la suite du cycle. Donc, on le voit ici, pendant toute la période de dispersion de la spore, germination et période d'incubation, aucun symptôme n'est visible sur la feuille alors qu'elle est infectée. C'est uniquement quand on va avoir la sporulation qu'on va avoir l'apparition des symptômes. Donc, pour votre information, toutes ces données de biologie sont issues du bulletin bibliographique numéro 2 du Nouvel Olivier qui était sorti début 2019. Donc, je n'approfondirai pas plus la biologie parce que j'ai ma collègue Caroline Goutin qui va approfondir le sujet et qui les présentera lors de l'Oléathèque le 28 septembre et précisément à 10 heures. Voilà pour ce qui était des éléments de biologie. Maintenant, je vous propose de vous présenter le réseau d'observation des maladies du feuillage qui a été mis en place par France Olive, mais avec une collaboration très étroite avec beaucoup de techniciens oléicoles de chambres d'agriculture, également de groupements oléicoles, de syndicats, de coopératives et de techniciens indépendants. Donc, on arrive aujourd'hui à couvrir une vingtaine de parcelles sur la zone dont je vous ai mis la carte. Donc, dans l'objectif justement de suivre, comprendre la dynamique des maladies et leurs dégâts, mais ça, c'est également la répartition du territoire. Pour ce faire, on a mis en place des protocoles ensemble, des protocoles communs, afin de récolter des données de terrain. Parce que la bibliographie, parfois, si on prend des données qui viennent d'Espagne, par exemple, elles ne sont pas représentatives de notre climat, etc. Donc là, c'est vraiment l'objectif de récolter des données de terrain de chez nous, de saisir, d'analyser les données dans la base de données Geste Olive, pour ensuite avoir un objectif de publication des résultats. En termes de protocole, ce qui a été mis en place par le réseau, c'est de suivre la dynamique des maladies avec quatre notations, de printemps, de automne, où l'on note la fréquence et l'intensité des deux maladies. Donc, fréquence, on est sur un pourcentage de feuilles attaquées, et intensité, justement, à quelle hauteur les feuilles qui sont attaquées sont-elles attaquées. À cela, on ajoute un nombre de feuilles présentes et absentes, afin de corréler, justement, les symptômes observés avec la défoliation. On rajoute à ça un suivi de dégâts de défoliation, de notation globale, à l'arbre, noté par classe. Donc, zéro, pas de défoliation, cinq, plus de feuilles. Avec précision du type, de la localité de cette défoliation, afin de mieux comprendre ces maladies. Donc, c'est un réseau qui, les observations ont débuté en mai 2021. Donc, on n'a pas encore assez de données pour tirer des résultats intéressants pour l'instant. Mais ça va permettre de savoir et de se poser des questions, comme quels sont les indicateurs les plus pertinents à regarder. Caractériser, justement, la corrélation entre les symptômes et la perte foliaire. Également déterminer les conditions de développement et de contamination. Parce qu'on l'a vu, les périodes de contamination ne sont pas forcément printemps-automne. Ça peut s'étaler pendant l'hiver, par exemple. Quels sont les impacts des stratégies de protection en fonction des parcelles qui sont suivies, etc. Donc, je vous propose maintenant d'aborder les méthodes de lutte sur ces maladies. Donc, je vous rappelle qu'il y a des bulletins qui sont édités toutes les deux semaines pour vous informer d'une part, via le bulletin de santé du végétal, qui reprend un petit peu les situations sur chaque département du ravageur ou de la maladie du moment, en fonction des risques qui sont évalués. Et donc, ce bulletin de santé du végétal permet l'édition du bulletin de préconisation infolive que nous éditons pour les détenteurs du certifito et pour les non-détenteurs du certifito ici. Donc, ces documents sont disponibles à la fois sur le site de France Olives, mais également sur les sites des chambres d'agriculture. Donc, la prophylaxie, évidemment, c'est la première étape d'une bonne gestion des maladies. Donc, en premier lieu, le choix des variétés, distance de plantation, ça peut être vraiment crucial, puisqu'il y a des variétés qui sont plus ou moins sensibles. Donc, ça, ça se réfléchit bien avant. Distance de plantation, ça va jouer aussi beaucoup sur l'aération du verger. Ce qu'on l'a vu, les conditions d'humidité de l'air sont vraiment très importantes dans le développement de ces maladies. On va également avoir un impact de la taille très important en termes d'aération et de renouvellement du feuillage, puisque là, on a un avant-taille, un après-taille. On imagine bien qu'avant, l'air a beaucoup plus de mal à circuler qu'après et que l'humidité au sein du feuillage est plus élevée avant qu'après. Ça va favoriser également le renouvellement des nouvelles feuilles saines. Ne pas négliger également la fertilisation et l'irrigation, qui vont favoriser le renouvellement du feuillage, parce que des arbres en bonne forme vont plus facilement résister aux maladies. Mais attention aux excès qui peuvent avoir l'effet inverse. Également, bien évidemment, le suivi des parcelles. On ne peut agir et réagir qu'en suivant ce qui se passe dans les parcelles, en évaluant le risque, en regardant les inoculums latents, etc. En termes de traitement phytosanitaire, on vous rappelle également qu'il n'y a pas seulement les produits, mais il y a la façon dont on les utilise, qui est très importante. Une bonne application dépend du matériel approprié, entretenu et bien réglé. Le type de buse choisi, le réglage du pulvérisateur. Je vous ai remis là une petite formule sur le calcul du volume hectare. Également, des précisions sont apportées dans les cahiers de l'oléiculteur, édités par France Olive pour les détenteurs du certifito et les non-détenteurs du certifito, dans lesquelles vous avez plus de précisions sur comment avoir une bonne qualité d'application. On en profite également pour vous rappeler que pour les oliviers, il est important de bien mouiller les bouillies, parce que pour ceux qui sont habitués à la viticulture ou à 300 litres hectares, ça suffit. Là, on a un feuillage qui est avec des feuilles beaucoup plus petites, un feuillage plus dense, des arbres plus gros. Donc, pensez à bien mouiller vos bouillies pour assurer une bonne application. En termes de traitement autorisé aujourd'hui sur Olivier, je rappelle l'usage, c'est maladie du feuillage. Avant, c'était œil de pan, maintenant c'est maladie du feuillage. Pour les détenteurs du certifito, aujourd'hui, on a bien sûr les cuivres sous différentes formes. On va avoir les sulfates de cuivre, sulfates de cuivre tribasiques, les hydroxides de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde et également oxyde de cuivre. Donc, il va y avoir des précisions juste après. Ensuite, en termes de dérogation 120 jours, on a la matière active du polysiclure de calcium qui se retrouve dans le produit Curatio, qui a obtenu une dérogation 120 jours à partir du 15 août. C'est valable jusqu'au 13 décembre pour cette année. Et ensuite, on va avoir également des matières actives telles que la dodine ou la pyraclostrobine, qui, elles, sont des matières actives non lessivables et translaminaires. Et pareil, ça va vous être présenté juste après. Concernant les non-détenteurs du certifito, aujourd'hui, il est possible de couvrir les oliviers avec des produits uniquement à base de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre et d'oxyde de cuivre. Donc, je vous propose maintenant d'écouter la présentation de Mme Divoire. Oui, Arnaud, je t'interromps parce qu'on a eu deux questions sur la cercosporioze et l'œil de pan, auxquelles tu voudrais bien répondre, s'il te plaît. C'est, est-ce que la cercosporioze peut provoquer des desséchements d'un ou plusieurs rameaux ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est observé. Moi, je n'ai pas vu ce genre de symptômes concernant la cercosporioze. Après, peut-être que Julien, qui a plus d'expérience que moi, peut porter des précisions là-dessus. C'est difficile d'y répondre en l'état, puisque les desséchements peuvent être liés à plein de symptômes. Mais effectivement, les défoliations importantes peuvent générer des desséchements de rameaux. Mais il peut y avoir plein d'autres causes à ces desséchements de rameaux. Donc, attention à ne pas penser que j'ai des desséchements de rameaux, c'est lié à la cercosporioze. Voilà. Du coup, on a une deuxième question. C'était de savoir si on pouvait avoir simultanément les deux maladies, à savoir l'œil de pan et la cercosporioze, sur les arbres ou sur le verger. Tout à fait. D'ailleurs, un arbre qui est touché par l'œil de pan, du coup, va être en moins bonne forme pour lutter contre la cercosporioze aussi. Donc, il est même possible de trouver les symptômes des deux maladies sur une même feuille. Oui, c'est possible. Ce n'est pas un bon indicateur. J'en profite pour rappeler aux gens qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions depuis le départ. Ce qui veut dire peut-être aussi qu'on a répondu à toutes les interrogations en tous les cas pour l'instant. Mais en tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je te laisse continuer, Arnaud. Caroline, tu voulais poser nos questions ? Oui, peut-être un petit complément sur la question peut-on avoir simultanément l'œil de pan et la cercosporioze. Il faut savoir aussi qu'il y a différentes sensibilités variétales à l'œil de pan et à la sorco qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction du champignon. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je t'interromps, Arnaud, on a Hélène, une collègue à nous, qui est la directrice du conservatoire, qui mène des observations aujourd'hui sur les vergers de collection pour voir effectivement si elle observe dans les vergers des comportements différents en fonction de contamination par rapport à ces maladies et en fonction des variétés. Donc, on aura certainement des réponses, en tous les cas, en tous les cas, quelques réponses à ces questions dans quelques temps. Du coup, je vous propose maintenant d'écouter Madame Mathilde Roger de la société Certis Europe, qui va nous présenter les cuivres et leur utilisation et leur spécificité. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Donc, je suis Mathilde Roger. Je travaille chez Certis Europe dans l'équipe développement. Donc, je suis en charge de tout ce qui est technique sur les marchés vignes, herboriculture et maraîchage. Donc, rentrons dans le sujet. Donc, le cuivre pour la culture de l'olivier. Une petite introduction par rapport au cuivre, juste pour rappeler ce qu'il est. C'est un produit de contact strict qui est un produit utilisé depuis particulièrement longtemps, puisque ça fait 150 ans qu'il est utilisé, au départ, en vigne. L'action est multicite, donc peu sensible aux résistances. Et il y a cinq formes de cuivre qui sont disponibles sur le marché phytosanitaire, qui sont toutes des formes efficaces. Et je vais présenter un peu plus dans le détail comment on obtient ces différentes formes. Donc, ça a été listé par Arnaud juste avant. L'hydroxyde, le sulfate de cuivre très basique, l'oxyde de cuivre, l'oxychlorure et la bouillie bordelaise, qu'on appelle souvent le sulfate, mais c'est la bouillie bordelaise, le terme correct, parce qu'on n'applique pas du sulfate pur sur les cultures. Et il y a des usages autres que phytosanitaires, comme on le sait tous, en électronique, électrique, en biocides, comme peinture anti-érosion, par exemple, mais aussi en médecine et en agroalimentaire, avec des oligo-éléments, puisque le cuivre est un oligo-éléments essentiel à la vie. Petit point marché, parce que le cuivre, on en parle beaucoup dans le cadre de l'utilisation en agriculteurs biologiques. Et en fait, l'agriculture biologique, au niveau des volumes utilisés sur toutes les cultures en France, représente 35%. Les 65 autres pourcents sont pour le conventionnel, donc le cuivre est vraiment utilisé par toutes les agricultures. Maintenant, allons un peu plus dans le détail. Les différentes formes de cuivre qui sont utilisables se distinguent par leur méthode de fabrication, en premier lieu. Donc, un petit point là-dessus. J'espère que la vidéo passe bien. Donc, en fait, les méthodes de fabrication des différentes formes de cuivre sont, départ, toutes avec du cuivre, évidemment, qui va être attaquée de différentes manières. Attaquée par de l'acide chlorhydrique, on obtient de l'oxychlorure. Attaquée par de l'acide sulfurique, on obtient du sulfate, mais le sulfate, je l'ai dit, n'est pas utilisable directement, ça brûlerait le feuillage. Il faut neutraliser le sulfate. Donc, on le neutralise soit à la chaux, ce qui donne la bouillie bordelaise classique, soit à la chaux, dans des conditions contrôlées, ça donne de la bouillie bordelaise améliorée. À l'ammoniaque, on obtient du cuivre tribasique, et à la soude, de l'hydroxyde de cuivre. Et la dernière méthode de fabrication, dans laquelle il n'y a pas d'attaque acide, en présence d'oxygène et d'une action mécanique, en milieu à queue, donc dans de l'eau, on obtient l'oxyde de cuivre, qui est la dernière forme de cuivre. Donc, nous avons une formation chez Certis, qui aborde plus précisément tous ces aspects, formes, formulations. Et cette formation a été générée suite à beaucoup de recherches sur toute la bibliographie qui existe aujourd'hui sur le cuivre, pour essayer de démerger le vrai du faux sur tout ce qui se dit sur le cuivre, sur le terrain en agriculture. Et le message principal de notre formation, c'est que finalement, la forme importe peu. Ce qui joue principalement, c'est la formulation. Et la formulation va jouer sur plusieurs aspects, l'efficacité, mais aussi le lessivage. Et là, c'est un petit point sur le lessivage pour expliquer ce qui se passe dans le cadre de deux formulations différentes. Donc, voilà, je suis désolée, c'est encore une illustration de vigne, mais on travaille évidemment beaucoup sur la vigne en cuivre, mais c'est valable pour l'olivier aussi, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe lors d'un lessivage ? En fait, avant la pluie, on a du cuivre sur les feuilles. On a à gauche de l'écran une formulation de mauvaise qualité, à droite, une formulation optimale. Avant une pluie, le cuivre est sous forme solide sur les feuilles. Pendant une pluie, une partie du cuivre solide se solubilise. C'est la partie bleue sur les camemberts. Et une partie de ce cuivre solubilisé, qui est sous forme ionique, va partir sous l'action de la pluie. Mais une partie plus importante va partir quand la formulation n'est pas bien protégée. Une partie plus faible part quand la formulation est optimale. Il y a une deuxième forme de lessivage. C'est du cuivre solide qui va partir. de façon mécanique, donc avec la force des gouttes. Et de la même manière, la formulation permet de protéger de ce lessivage mécanique. Ça, c'est ce qui se passe pendant la première pluie. Et pendant la deuxième pluie, c'est pareil. De la solubilisation du cuivre intervient, qui devient une forme ionique, qui va partir avec la pluie, plus ou moins en fonction de la protection offerte par la formulation. Et donc, ces étapes-là se répètent de pluie en pluie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur une formulation de mauvaise qualité qui va peu protéger le cuivre du lessivage, on va baisser le réservoir de cuivre de manière beaucoup plus importante. Donc là, on en est à la troisième pluie. Et au bout d'une énième pluie, on va arriver à l'épuisement du réservoir. Donc, une illustration, ce n'est pas pour faire une liste de produits bien formulés ou mal formulés, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que la formulation est très importante pour la protection du lessivage. Et ce ne sont pas certaines formes qui sont bien formulées ou pas bien formulées. Toute forme peut être bien ou mal formulée. Donc maintenant, par rapport au positionnement du cuivre en olivier, quand est-ce que le cuivre se positionne de manière optimale ? Donc là, j'ai un exemple sur l'œil de pan, sachant que le positionnement, ça va être le même principe sur la cercoscoporieuse, puisque le cycle biologique, comme l'a expliqué Arnaud, suit le même principe. Donc, on a la contamination primaire qui vient d'une germination, et c'est à ce moment-là qu'il faut appliquer le cuivre, puisque le cuivre empêche la germination. Une fois que le champignon est entré dans les feuilles, le cuivre ne va pas empêcher la spirulation, il ne va pas empêcher que le cuivre se développe à l'intérieur des feuilles. En revanche, ça a été testé sur Mildiou. En fait, on a cherché à savoir si ça empêchait la spirulation, et on a cherché à savoir à quel moment du cycle le cuivre pouvait être efficace. Et on a trouvé qu'en fait, il y a un effet sur la maturation des spores orange, et il y a un effet sur le relargage des spores. Ce qui veut dire qu'une application sur des sporulations va empêcher les spores issus de ces sporulations d'aller infecter les feuilles à côté, et donc permet de diminuer l'inoculum sur la parcelle, ou d'arrêter que l'épidémie se répande sur l'arbre. Donc, une application sur les sporulations va pouvoir avoir l'effet de freiner les recontaminations. Sachant que ce n'est pas du tout le positionnement principal et optimal. Le premier positionnement, ça reste un positionnement préventif pour empêcher la germination. C'est vraiment en rattrapage. Petit bilan par rapport à ce que je viens de dire. Le cuivre se positionne en préventif. Comment on le positionne ? C'est par rapport aux événements contaminants. C'est toujours avant une pluie ou avant une forte humidité, lorsque les conditions de température sont bonnes. Les périodes critiques, Arnaud disait que c'est un peu remis en cause printemps étonne. Du coup, il faut regarder si les événements sont contaminants ou non. Le moment précis est important pour que l'efficacité soit la meilleure possible, sachant qu'il faut pouvoir appliquer le cuivre un peu de temps avant la contamination, pour deux raisons. Si on applique trop de temps avant la contamination, il peut y avoir une pousse de feuille entre l'application et la contamination. Et ces feuilles-là ne seront pas protégées lors de la contamination. Il y a aussi les feuilles qui peuvent être présentes, mais qui sont en croissance et qui, grandissant, ont le cuivre qui va se diluer sur leur surface et il n'y aura plus assez de cuivre le jour des contaminations. Il y a aussi le fait que le cuivre se lessive avec les pluies, mais aussi avec l'humectation. Et si ce sont des pluies qui ne sont pas contaminantes, elles font quand même perdre du cuivre. Et lors des contaminations, il va y en avoir moins, trop peu peut-être, pour protéger les cultures. Donc, le moins de temps avant la contamination, c'est le mieux. Et donc, il faut renouveler par rapport au lessivage. On ne peut pas donner de recommandations précises de millimètres, puisque dans les pluies qui existent, il y a, d'accord, les millimètres, mais il y a aussi la force des pluies. Et il n'y a pas que les pluies, il y a aussi les roséperlantes. Donc, quand on a une élimination qui va au point de faire tomber des gouttes par terre, ça fait partir du cuivre de manière conséquente. Donc, voilà, toujours appliqué avant une contamination, c'est ce qu'il faut retenir. Et le deuxième positionnement dont je parlais juste avant, qui n'est pas le positionnement principal, mais qui a un effet et qui peut être appliqué. Le cuivre peut être appliqué aussi sur les sporulations pour les empêcher de recontaminer. Deuxième maladie sur lesquelles le cuivre est homologué, c'est les bactérioses. Bon, juste un tout petit point. Là, le positionnement, c'est après tout épisode traumatisant, si jamais il y a de la bactériose de manière importante ou que le verger est à risque, après taille, après les récoltes, du gel ou de la grêle. Donc là, on a parlé du positionnement. On vient de le dire, positionnement optimal, c'est par rapport à la météo, au développement de la maladie, par rapport aux symptômes, aux observations, à la pousse des feuilles, pousse rapide, pousse lente, en fonction des saisons, en fonction du climat, des recommandations régionales, et aussi de la connaissance de son verger. Par contre, les stades de positionnement, eux, ils sont définis par l'AMM des produits. Donc, l'autorisation de mise sur le marché va définir quels sont les stades du début et de fin de possibilité d'application des produits. C'est produit par produit. Et je ne rentre pas dans le détail, mais on est actuellement en phase de réautorisation de tous les produits cuivres. Donc, ces stades, ainsi que les doses par hectare, par application et le nombre d'applications par an, va être amené à changer dans les années qui vont venir au fur et à mesure des réautorisations. Je voulais mentionner que le fractionnement, c'est une possibilité en cuivre. Le fractionnement, c'est le fait de répartir en plusieurs applications, espacées dans le temps. Donc, on peut le faire ou non en fonction de l'AMM. Donc, c'est intéressant puisqu'on le sait très bien en vigne, il vaut mieux intervenir plus souvent à plus faible dose qu'une fois à forte dose. Donc, le fractionnement, quelques détails en plus, si vous n'avez pas cette notion en tête, c'est le fait de traiter au stade où c'est possible. Et la règle, c'est qu'il ne faut pas avoir deux applications supérieures à la dose maximale par application. Donc, quand on peut appliquer un kilo par application, par exemple, on peut fractionner en deux fois 500 ou une fois 300, une fois 700. Donc, c'est une possibilité en cuivre, c'était pour le mentionner et c'est intéressant d'un point de vue efficacité de fractionner. Donc, au niveau des informations... Mathilde, excuse-moi, je vais te demander juste un petit peu d'accélérer puisqu'il y a beaucoup de présentations et qu'on avait... C'est ma dernière diapo. Voilà. Oui, c'est la dernière diapo. Donc, au niveau des cuivres que nous, on connaît parce que c'est ceux qu'on commercialise, petit point par rapport aux stades d'utilisation qui sont définis par les AMM, on a un oxyde de cuivre qui est le Nordox qui va s'appliquer de la chute des feuilles jusqu'à juste avant floraison et qui est fractionnable. Les produits qui sont l'écocyte, cocyte demi-écocyte fleux, eux, sont utilisables également depuis le début de la chute des feuilles jusqu'à la formation des grappes florales. Donc, ça, ce sont des informations réglementaires et ces produits sont également fractionnables. Et donc, j'ai terminé sur... sur le point cuivre pour la culture de l'olive. Très bien. Merci, Mathilde. Alors, on a quelques questions. Julien, si tu veux commencer. Vas-y, vas-y, commence. Il y a une question sur l'effet de dose des différents cuivres. Est-ce qu'entre les différentes spécialités, autre que la formulation, la dose en type de cuivre joue, je suppose, sur son efficacité ? Alors, la dose appliquée va toujours jouer sur l'efficacité. Le plus on va mettre de dose, le plus ça va être efficace. Il y a un effet de dose très important sur le cuivre. Est-ce que la question est bien celle-là ? Est-ce que c'est la concentration du cuivre dans un produit ? Oui, après, je pense que le sens peut-être de cette question, c'est en fonction de deux types de cuivres différents, est-ce qu'il y aura plus ou moins de cuivre dans un produit avec tel type de cuivre, par exemple oxyde de cuivre, et un autre produit avec du sulfate de cuivre ? Est-ce qu'il y aura plus de cuivre dans un produit qu'un autre ? Oui, il y a des grosses différences. Il y a le cuivre le plus chargé, on va dire, du marché Sénonordox qui est à 750 grammes, mais les bouillies bordelaises sont chargées à 200 grammes de cuivre par kilo. Donc, il y a des grosses différences et là, il faut adapter en fonction des concentrations pour trouver la bonne dose à appliquer. Ensuite, tu avais une question forcément sur la forme de cuivre et les histoires de libération des ions cuivre. C'est quelque chose qui circule beaucoup au niveau des agriculteurs et des techniciens. Je crois que Mathilde, tu as déjà un petit peu répondu à cette question-là, mais est-ce que tu peux apporter quelques précisions supplémentaires ? Ce don va dépendre premièrement de la vitesse de libération des ions et la quantité d'ions libérés. C'est la formulation en termes de taille de particules et de forme de particules. Donc, des particules très fines vont libérer plus d'ions, avec peut-être la conséquence d'avoir de la phytotoxicité. Je ne sais pas si l'olivier est sensible à ça. Et des tailles de particules plus grossières vont libérer moins de cuivre au moment de l'application. Donc, c'est d'abord, avant tout, la taille et la forme des particules qui vont jouer là-dessus, pas les formes. Les formes se solubilisent toutes assez. Juste une dernière question et puis on passera à la présentation suivante. il y a une question sur la dégradation du cuivre liée à l'ensoleillement et ou le vent. Alors ça, j'avoue que moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Il y a forcément une érosion, mais ça n'a pas été étudié. De nombreuses semaines passées sur le feuillage, je pense forcément que le cuivre va partir un peu, mais là, je n'ai pas d'éléments concrets à apporter. Ok, Arnaud. Ça marche. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Je vous propose maintenant d'écouter M. Manuel Ramos de la société Andermat pour nous parler un petit peu du curatio et de ses spécificités et de son mode d'action. Bonjour à tous. Manuel Ramos, je suis responsable du service technique chez Andermat et je vais vous présenter le curatio. Le curatio, c'est un polysulfure de calcium qui a une concentration de 380 grammes par litre et donc, il a une action sur l'œil de pan et la cercosporiose. C'est un produit de contact, action antigerminative. Mathilde vous en a parlé à travers le cuivre. Donc là, on a les mêmes caractéristiques au niveau antigerminatif. Vous avez les conditionnements des produits. On a un délai avant récolte 30 jours, un délai de réentrée de 48 heures, une ZNT de 20 mètres et une ZNT riveraine de 10 mètres. Et le produit est utilisable en AB et c'est un produit de biocontrôle selon la L253-6. Le curatio est en dérogation sur l'olivier depuis deux ans suite à des essais qui ont été réalisés notamment en Italie, en Grèce et en Espagne puisque vous savez qu'il y a aussi ces gros problèmes-là sur ces pays-là et des travaux que l'on suit aussi conjointement avec France Olive. Pour 2022, on a deux dérogations consécutives qui ont été validées par la DGL. La première qui va du 19 janvier au 19 mai pour couvrir les applications du printemps et une deuxième dérogation qui va du 15 août au 13 décembre et qui va couvrir les applications automnales et qui va même au-delà puisqu'aujourd'hui on a droit à trois applications du stade BBCH je vous ai mis les stades en visuel 75 à post-récolte c'est-à-dire qu'on peut traiter après la récolte des olives. Maximum trois applications avec toujours un délai avant récolte de 30 jours. Fongicides de contact avec action préventive dans le curatio formulation d'origine minérale c'est soufre et du calcium sous forme liquide avec un pH élevé qui est de 11. Après l'application on va avoir un dépôt de soufre colloidal sur la partie touché par l'application et qui va donc générer un effet préventif. Le curatio a un effet très adhérent d'ailleurs les gens qui l'utilisent pour d'autres cultures fruitières notamment en pomme ou en pêche en ont une expérience forte puisqu'on a quand même un effet collant très fort même sur le matériel et le positionnement que l'on donne pour le curatio en tant que préventif c'est de le positionner le plus près d'une pluie contaminatrice pour couvrir toutes les feuilles et éviter comme l'a dit Mathilde tout à l'heure d'avoir des feuilles qui sont sorties entre l'application et la pluie contaminatrice et qui ne seraient pas couvertes. La recommandation c'est de couvrir le développement du champignon notamment lorsqu'on a des humidités supérieures à 80% il n'y a pas que les pluies aussi qui interviennent comme l'a dit Arnaud et on préconise d'appliquer sur les températures comprises entre 9 et 25 degrés bon là j'ai repris les applications au printemps et en automne on donne un renouvellement du traitement aujourd'hui jusqu'à 20 millimètres on a des données en laboratoire qui montrent qu'on peut aller plus loin mais il faut d'abord les consolider par des résultats de terrain avant d'ouvrir à des recommandations sur le lessivage au-delà de 20 millimètres la dose qui est recommandée au niveau de la dérogation est de 24 litres par hectare aujourd'hui le curatio est recommandé solo et on ne dépasse pas les applications au-delà de températures de 28 degrés on considère le curatio comme un complément au cuivre puisque comme l'a dit Alexandre aujourd'hui on va avoir des périodes d'application qui sont peut-être plus larges que ce qui était prévu habituellement donc ça permet d'avoir des applications de cuivre à des doses plus importantes et de compléter par les applications de curation pour couvrir au maximum les deux périodes au niveau des conditions d'utilisation c'est des conditions classiques c'est-à-dire qu'on remplit la cuve de tiers d'eau et ensuite on démarre l'agitation et on introduit de curation les conditions de mise en œuvre bien refermer le bidon puisque je vous ai dit que c'est un produit qui a un pH de 11 le fait d'avoir un contact avec l'air ça peut générer des formations de cristaux qui ne pénalisent pas l'efficacité du produit il faut juste donc les les filtrer donc lorsqu'on utilise le produit garder le filtre dans la cuve et récupérer donc ces cristaux et en cas d'impossibilité d'application lors de la reprise du traitement si jamais il y a une panne ou un orage il suffit de remettre l'agitation et lancer la pulvérisation sur quelques mètres au niveau de la parcelle et si jamais ces cristaux se sont formés ça arrive assez rarement il faut juste nettoyer le filtre des bus voilà pour ces aspects d'application condition d'utilisation donc je viens d'en parler ce qui est important aussi c'est de bien nettoyer le pulvé après l'application avant l'application certains producteurs qui ont l'habitude de l'utiliser notamment en bio et en conventionnel aussi puisqu'aujourd'hui il y a un développement sur la partie conventionnelle pour faciliter le nettoyage des producteurs utilisent des anti-adhérents qu'ils appliquent sur le matériel ce qui facilite avec juste un quart cher le nettoyage du produit et après donc un nettoyage à l'eau ou avec des produits spécifiques pour le matériel agricole et le nettoyage à l'intérieur de la cuve comme un produit classique les avantages du curatio donc c'est un produit utilisable en AB biocontrôle selon la L253-6 pas de pas de résidus il est non CMR action multisite donc pas de résistance connue actuellement et comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un produit qui rentre dans la stratégie que ce soit en bio ou en conventionnel en alternance avec des cuir là je vous ai mis donc les phrases de risque voilà j'en ai fini ok du coup on a une petite question on en a même plusieurs la première question c'est pourquoi le curatio est-il en dérogation et pas encore homologué sur Olivier alors on a aujourd'hui une dérogation qui est une dérogation qui vient se rajouter à d'autres dérogations aujourd'hui le curatio le pays rapporteur c'est l'Espagne le dossier donc a été validé en Espagne est passé à l'ANSES et l'ANSES est un complément d'information nous demande des compléments d'information que l'on est en train de constituer et qu'on fournira d'ici la fin de l'année la dérogation sur Olivier elle vient en plus de cette homologation zonale et donc en fait on l'a obtenu comme je vous l'ai dit au départ suite à des travaux qui ont été réalisés au niveau européen sur 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 Eudepan donc une fois que l'homologation zonale sera sera effective on on a le dossier qui est déjà qui est déjà complet pour pour le déposer pour pour l'Olivier et on va le faire en zone sud puisque aujourd'hui au niveau du groupe Andermat bien entendu l'Espagne l'Italie la Grèce sont très intéressés par cette par cette nouvelle homologation alors on a d'autres questions qui portent sur l'utilisation de mouillants avec le curatio ou également en mélange en mélange oui et également en mélange aussi avec d'autres produits alors je vous ai dit que le curatio on a des tests qui montrent que le produit accroche très bien donc rajouter des mouillants je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à la limitation du lessivage ce qu'il faudrait peut-être regarder c'est est-ce qu'il y a un effet au niveau des adjuvants sur la qualité de répartition donc ça c'est des choses qu'on n'a pas encore regardées mais pourquoi pas ça serait peut-être des choses à regarder et l'autre question en complément par exemple en traitant avec des demi-doses de cuivre par exemple est-ce qu'il y a eu des éléments là-dessus alors il y a des choses il y a des choses qui sont faites qui sont faites par des producteurs bio notamment ça se fait sur pomme on a fait on a quelques résultats d'essais où on a commencé à le travailler sur vigne sur Olivier je n'ai pas d'essais je sais qu'il y a des producteurs qui le font ce que je peux vous dire c'est que sur Olivier moi je n'ai pas de retour négatif pour l'instant ce n'est pas notre recommandation il faudrait vérifier quel est l'intérêt d'ajouter du curatio plus du cuivre voir si on améliore l'efficacité ou pas je n'en suis pas certain par contre sur d'autres cultures notamment sur pomme ce qu'on a constaté c'est que le cuivre a une certaine sélectivité en fonction des variétés et donc nous on ne le recommande pas sur des variétés sensibles au cuivre le curatio seul ne pose pas de problème mais associé sur certaines variétés avec du cuivre le fait du cuivre ça peut poser soucis je ne sais pas où Julien si tu as du tout expérience non je n'ai pas du tout d'expérience mais du coup tu as répondu aussi un peu une question par rapport au fait que le curatio adhérait beaucoup et est-ce qu'il pouvait créer des problèmes de phyto sur les arbres on n'a pas vu de problème de phyto même à des doses supérieures puisque dans nos essais on est monté jusqu'à 50 litres de curatio hectare et on n'a pas vu de soucis ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est plutôt de voir si on peut peut-être que je m'avance Julien mais c'est de voir si on ne peut pas baisser la dose oui tout à fait je profite pour poser une question parce qu'elle n'est pas posée là par les personnes qui écoutent le webinaire mais nous on la pose régulièrement je connais la réponse mais je veux que tu le dises officiellement pourquoi utiliser le curatio en préventif et non pas en curatif comme c'est le cas pour d'autres filières et d'autres usages alors aujourd'hui on a effectivement le positionnement historique de curatio c'est sur la tavelure de la pomme en curatif on travaille depuis maintenant trois ans et on montre des effets préventifs du même niveau que d'autres même que des produits conventionnels tous nos essais tous nos essais réalisés sur oeil de pan sont faits en préventif donc aujourd'hui je n'ai pas d'élément concret pour vous dire ça fonctionne en curatif mais avec Julien on se pose la question effectivement ça sera peut-être des choses à travailler pour le futur ok et bien merci Manuel merci Arnaud Arnaud c'est agile maintenant ? tout à fait donc du coup c'est moi ok bonjour à tous donc je suis Gilles Le Fur le responsable technique et filière sud-est pour BSF Agro donc je vais vous présenter notre spécialité homologuée sur Olivier qui est le cabrio Arbo alors qu'est-ce que c'est que le cabrio Arbo c'est un fongicide olivier à base de piraclostrobine donc la piraclostrobine fait partie de la famille des strobilurines et c'est une famille qui a un spectre très large donc actif sur un grand nombre de champignons et qui est utilisé sur d'autres espèces fruitières mais aussi en vigne maraîchage et grande culture donc le cabrio Arbo contient 200 grammes par kilo de piraclostrobine il est en formulation WG donc granulé dispersible et autorisé donc à deux applications à 500 grammes hectares contre l'œil de pan et la cercosporiose il a une particularité réglementaire c'est qu'il faut garder un intervalle minimum de 21 jours entre deux applications et on peut l'utiliser jusqu'au stade BBCH 71 je ne sais pas si Julien tu peux revenir sur la diapo d'avant donc là vous avez un visuel de qu'est-ce que le stade BBCH 71 c'est quand les fruits ont atteint 10% de leur taille finale donc le cabrio s'utilisera uniquement jusqu'au stade BBCH 71 et pas après le produit a une ZNNT de 20 mètres un délai de rentrée de 48 heures et au niveau des phrases de risque donc il n'y a pas de phrases de risque CMR alors l'intérêt d'utiliser ce produit c'est qu'on va utiliser des doses assez faibles puisqu'on va utiliser 500 grammes hectares sur l'olivier donc c'est assez confortable la formulation WG donc c'est une formulation sans poussière aussi assez sécurisante pour l'applicateur vu les phrases de risque du produit on peut éventuellement l'associer avec un autre partenaire je pense à du cuivre par exemple dans certaines situations il a une grande persistance d'action on va voir pourquoi et c'est un produit qui est très résistant au lessivage et donc l'aspect réglementaire de respecter 21 jours par rapport à sa résistance au lessivage n'est finalement pas un problème assez polyvalent aussi puisqu'il permettra de lutter contre les deux principales maladies de l'olivier alors comment ça fonctionne en fait il a plusieurs modes d'action ce produit il a le premier mode d'action qui est plutôt un mode d'action de contact comme les produits que l'on a vu avant c'est un produit qui est très fortement lié avec la cuticule et ceci assez rapidement et la présence donc de dépôts de pyroclostrobine en surface sera relarguée à chaque humectation donc que ça soit des rosées ou des pluies et permettra de reprotéger les feuilles à chaque période de risque donc là ça permet d'inhiber la germination des spores c'est son côté préventif il a un autre mode d'action translaminaire donc ça veut dire quoi translaminaire ça veut dire qu'il va migrer vers la face opposée de la feuille en quelques minutes si le produit arrive sur la face supérieure on le retrouvera sur la face inférieure au bout de quelques minutes et inversement et ceci donc permettra éventuellement des rattrapages de sports développés même si c'est pas forcément son utilisation principale et l'autre intérêt aussi c'est qu'il a une redistribution systémique c'est à dire qu'il permettra une protection des jeunes pousses néoformés après le traitement donc si on reste on garde ces 21 jours de persistance on aura une protection aussi sur les jeunes organes formés après le traitement Julien si tu veux passer voilà donc si on veut résumer un petit peu donc les propriétés du cabrio arbo donc c'est un produit de par sa molécule qui a un large spectre donc qui protégera bien oeil de pan et cercosporiose qui aura des capacités préventives et certaines curatives mais notre recommandation et notre positionnement sera avant tout préventif pour assurer d'abord une meilleure efficacité et puis surtout de garantir une bonne gestion de la molécule puisque les strobilurines sont des molécules unicites et donc peuvent être un peu plus fragiles que les molécules multisites donc en cas d'utilisation éventuellement avec un objectif de rattrapage on conseillera d'associer une petite dose de cuivre donc un produit multisite qui permettra de mieux protéger la pyroclostrobie le produit donc a une excellence résistance au lessivage puisqu'elle est fortement donc fixée sur la cuticule elle est à l'abri des séchages complets de la bouillie donc chez nous dans le sud c'est relativement rapide et donc c'est un produit qui peut être très bien adapté pour les gros épisodes pluvieux s'ils sont annoncés et puis autre aspect c'est l'aspect résidu l'aspect résidu donc on a fait des études il y a quelques années avec des techniciens indépendants et on a vu que quand on appliquait deux applications donc de cabrio arbo dans les limites de son BBCH on ne retrouvait pas de résidu de pyroclostrobine dans l'huile donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant puisque ce n'est pas un produit si on respecte bien son positionnement que l'on retrouve dans l'huile voilà ça c'est ce que je viens de dire donc on peut passer alors plus pratiquement ce qu'on va recommander c'est que quand on va introduire le cabrio arbo dans la cuve on remplit la cuve avec trois quarts de la quantité d'eau nécessaire on enlève le tamis on verse le produit on attend que le produit soit bien dissous et on remet le tamis après pour éventuellement associer d'autres produits ou de de l'eau pour compléter et là vous n'aurez aucun problème d'utilisation du cabrio arbo et je pense que j'en ai fini tout à fait j'arrête le partage d'écran et on n'a pas de questions a priori j'ai du mal à tout suivre Caroline est-ce qu'il y avait des questions particulières sur la présentation du cabrio oui je crois qu'il y a une question c'est le risque résiduel dans l'huile du fait du systémique alors je viens de répondre justement c'était pratiquement ma dernière diapositive puisqu'on a fait des essais justement en positionnant les deux applications maximum et on ne retrouve pas de résidus de Piraclo voilà comme ça c'est clair merci alors j'ai oublié une précision sur les phrases de risque oui est-ce qu'il y a des phrases de risque parce qu'il y a une question par rapport à est-ce qu'il y a des phrases de risque alors c'était dans la diapositive qui a été présentée il y a des phrases de risque mais il n'y a pas de phrase de risque cmr donc c'est un produit qui n'est pas cmr et que l'on peut mélanger éventuellement avec d'autres produits et juste j'ai oublié de faire une petite précision donc dans la famille des strobilurines BSF avant commercialisait le strobidf qui était homologué aussi contre le cycloconium et a arrêté donc la commercialisation du strobidf donc aujourd'hui à notre gamme c'est le cabrio arbo qui a pris le relais c'est un produit qui est largement utilisé dans les pays d'Europe du Sud Espagne Grèce Italie Portugal ce qui est un peu plus récent en France mais qui vu ses qualités je pense pourra prendre une place dans une stratégie stratégie Arnaud je pense que c'est à toi Ok Alors Merci à tous pour ces précisions sur les solutions qui existent aujourd'hui et qui sont autorisées sur Olivier donc si ça veut bien marcher voilà un petit rappel également donc dans les cahiers de l'oléiculteur vers la fin de chaque cahier vous avez donc de résumer toutes les spécialités commerciales qui existent qui sont autorisées sur Olivier avec donc les doses homologuées les dangers toutes les spécificités ZNT, DRE etc avec des des particularités sur les spécificités d'utilisation dangereuses pour les abeilles pour les olives de table exclusivement etc etc donc vous retrouverez également dans le cahier de l'oléiculteur pour les non-détenteurs du certifito par exemple donc des explications sur les calculs qui permettent de déterminer la quantité de produits commercial pour respecter justement les doses réglementaires à l'hectare donc il y a d'autres informations c'est un document assez complet qu'on vous conseille de consulter ou de télécharger donc ils sont consultables sur le site de France Olive et téléchargeables également à cet endroit sous la dénomination de cahier de l'oléiculteur 2022 voilà en ce qui concerne les produits et les traitements qui sont autorisés aujourd'hui donc on arrive sur la dernière partie de ce webinaire où je vais essayer de vous présenter donc les expérimentations qui ont été mises en place par le CTO suite à 2019 et donc cette restriction des usages des cuivres qui a été établie à 28 kg de cuivre métal par hectare étalé sur 7 ans ce qui correspond à peu près à 4 kg de cuivre métal par an donc on l'a vu que dans certaines conditions de fortes infestations sur variétés sensibles etc les 4 kg de cuivre métal par an et par hectare ça peut être très compliqué c'est pour ça qu'on a mis en place des expérimentations donc dans un premier temps on a essayé de voir s'il y avait c'est pas dans un premier temps pardon on a essayé de voir donc s'il y avait des alternatives ou des complémentarités pour les traitements cupriques donc pour ce faire on a mené des expérimentations au Mazda Sport donc sur le verger que vous avez en photographie aérienne donc c'est un verger qui est conduit en agriculture conventionnelle avec une forte contamination en oeil de pan et en cercosporiose ils sont plantés en 6x6 et la plantation date de 2003 on a principalement les variétés picholine et aglandeau de présent sur ce site donc je vais vous présenter un petit peu les essais qui ont été menés en 2021 et 2022 il y en a certains qui ont commencé en 2020 mais après il y a eu la mise en place des protocoles etc donc en collaboration avec la société Action Pain suite à des recherches bibliographiques où on a trouvé que le soufre pouvait être efficace contre la cercosporiose donc on a voulu vérifier et tester des formulations de chez Action Pain notamment l'héliosoufre qui aujourd'hui est codé sous le nom de FG101 également nous avons testé un sulfate de cuivre qui était codé sous le nom de FG210 et on s'est demandé par la suite si le mélange héliosoufre héliocuivre avait un intérêt donc le FG210 semble efficace l'héliosoufre seul semble pas suffire à la gestion des deux maladies par contre il semble intéressant en association avec l'héliocuivre un peu plus pour la cercosporiose que pour l'œil de pan mais ce sont des résultats qui demandent des confirmations on a mis également en place 2022 je ne sais pas pourquoi il y a marqué 2021 donc en partenariat avec Vivagro donc des essais qui sont menés sur le limocide et son efficacité donc en en complémentarité du cuivre pour cet pour cet essai là donc on a deux modalités qu'on teste c'est à dire en alternative à des traitements cupriques on va avoir donc nos quatre applications par an et on va venir positionner des limocides en préventif ou en curantif très très proche des pluies avec trois applications printemps trois automne pour le limocide donc limocide matière active huile essentielle d'orange et donc le mode d'action on se demande si ça va justement ça peut assécher la spore avant germination donc c'est pour ça qu'éventuellement l'assécher juste avant les pluies ou une fois qu'il y a les pluies mais ça peut être c'est attesté et donc c'est en cours de test en ce moment même en termes d'expérimentation Mazda Sport on a également mis donc des essais en place avec Andermat comme l'a précisé Manuel tout à l'heure donc en 2021 c'était des essais d'efficacité donc du Yucca qui est un je ne sais plus trop la formulation mais à base de cuivre et également donc Curatio seul Oxychlorure de cuivre merci Oxychlorure de cuivre donc pour le Yucca donc on s'est posé la question de son efficacité ça marche sur oeil de pan et cercosporioze comparé à une bouillie bordelaise appliquée en quatre fois avec un kilo de cuivre métal par hectare à chaque application c'est efficace par contre on s'est demandé si le Curatio était une alternative au cuivre intéressante on a eu des résultats intéressants mais sur des variétés très sensibles avec une pression trop importante ça ne semble pas suffire à maintenir la pression fongique à des pressions acceptables par contre voilà on a sur Picholine par exemple donc ce genre de résultats avec la courbe en bleu un témoin non traité M1 traité au Curatio en orange donc c'est la courbe orange et en courbe jaune vous avez le résultat avec le Yucca donc on voit que ça peut être intéressant quand même sur l'oeil de pan ici donc ça c'était en 2021 en 2022 donc on s'est posé d'autres questions on s'est demandé si le Curatio était intéressant justement en positionnement en complémentarité au cuivre et nous avons également testé justement la demi-dose donc le 16 litres hectare et regarder son efficacité pareil dans un objectif de complémentarité au cuivre donc ça donne pour l'instant ce genre de résultat donc vous avez à gauche le témoin ensuite M1 Curatio comparé à M2BB c'est la bouillie bordelaise et M3 Curatio demi-dose donc on voit qu'il n'y a pas de grande différence entre le Curatio pleine dose et le Curatio demi-dose et on voit également que comparativement au témoin il y a une efficacité qui est là donc en termes statistiques on a surtout des différences en mai juin où les trois modalités bouillie bordelaise et Curatio pleine dose et Curatio demi-dose sont très différents sont significativement différents du témoin et pas entre eux d'ailleurs donc voilà pour les résultats des essais en partenariat avec Andermat sur le Curatio on s'est également donc posé la question comme le disait Mathilde tout à l'heure des fractionnements donc la quantité de cuivre par application de bouillie bordelaise en respectant les réglementations donc en 2021 on s'est posé la question de savoir si les deux applications qui sont donc la pleine dose à 10 kg par hectare étaient aussi efficaces que 4 donc la demi-dose ou 8 applications par an le quart de dose en termes de résultats on n'a pas trouvé de différence significative au niveau statistique entre toutes les modalités mais par contre on a quand même remarqué qu'en moyenne donc il y avait des infestations moins facilement gérables avec simplement deux applications parce que évidemment si on se prend un 130 mm juste après la première application il ne nous en reste qu'une pour couvrir toute l'année et on a vu que les épisodes contaminants il n'y en a peut-être pas que printemps automne mais aussi pendant l'hiver donc c'est un peu plus compliqué avec simplement deux applications par an donc on n'a pas reporté cette modalité en 2022 donc en 2022 on a simplement retesté le fractionnement en quatre applications donc de la demi-dose ou en huit applications en termes de résultats pour l'instant parce que donc ça fait que depuis cette année que ça c'est en place on n'a pas de différence statistique significative dans les conditions de notre essai qui sont donc avec une forte pression on a un solde qui n'est pas terrible mais en tout cas on n'a pas réussi à dégager de différence entre quatre applications huit applications donc on est tenté de se dire que c'est peut-être pas intéressant de faire huit applications dans l'année si quatre peuvent suffire mais ce sont des résultats préliminaires bien évidemment donc là je vous propose de vous présenter un petit peu la stratégie de traitement qui a été fait pendant cet essai cette année donc ça c'est un graphique un peu barbare mais en fait il n'est pas si compliqué que ça puisque vous avez en bleu la pluviométrie en rouge vous avez les épisodes potentiellement contaminants qui sont déterminés grâce au modèle œil de pan et en vert vous avez donc les applications avec à chaque fois donc on voit que M3 là c'était ma modalité à huit applications donc à quatre printemps et M2 avec quatre applications par an donc deux printemps donc ici on a bien quatre M3 au printemps j'en ai même une cinquième là mais ça va être lissé sur l'année et donc deux applications ici et ici dans l'objectif évidemment en préventif d'épisodes contaminants et donc dès que c'est lessivé de reprotéger comme ça et essayer de protéger au maximum donc à la fois les jeunes pousses des épisodes contaminants en termes de résultats juste Arnaud avant que tu ailles plus loin dis-moi tu peux revenir en arrière bien sûr pour illustrer ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux épisodes contaminants oui tout à fait vous regardez sur le graphique qu'on a des épisodes contaminants en décembre en janvier en février et qu'effectivement c'est là où on n'est plus forcément sur du printemps et de l'automne mais qu'on a bien aussi selon les conditions hivernales des contaminations sur des périodes de temps sur des pas de temps beaucoup plus importants ce qui n'avait pas lieu avant ces phénomènes de changement climatique entre parenthèses tout simplement parce qu'on a des hivers plus doux et que du coup on a des conditions favorables au compta c'est pour ça que je le précise bien par rapport au positionnement de certaines modalités notamment le M3 qui a été positionné au mois de décembre tout à fait et parce qu'il nous en restait une fin 2021 positionné donc c'était pour essayer de couvrir un petit peu la période hivernale donc en termes de résultats si on regarde donc l'œil de pan vous avez sur la variété Aglando en haut et sur Picholine en bas donc des comportements complètement différents en fonction de la variété évidemment puisque donc la Picholine est connue connue ou semble être moins sensible qu'Aglando donc à l'œil de pan on voit que pour l'œil de pan entre la pleine dose et la pardon entre la demi-dose et le quart de dose donc bouillie à 4 applications et bouillie à 8 applications comparé au témoin ça reste intéressant par contre la demi-dose semble pardon je vais y arriver le quart de dose à 8 applications par an semble quand même comme ça en moyenne pouvoir mieux gérer sur la période printanière mais en fait en termes de statistiques pour l'instant on n'a pas dégagé de différence après vous voyez il y a quand même des écarts-tips assez intéressants qui sont liés à l'hétérogénité des données mais ça reste des résultats intéressants pour ce qui est de la cercosporiose donc on voit également des efficacités qui vont être identiques entre les modalités qui vont être différentes du témoin qui est non traité on a bien une efficacité quand même et toujours cette différence entre les deux variétés par contre il y a quelque chose d'intéressant comme ça au visuel qui demande à pousser un petit peu les recherches là-dessus c'est le comportement différent puisqu'on voit qu'à partir de mai pour l'œil de Pan ça commence à décliner alors qu'à partir de mai pour la cercosporiose on a quelque chose qui a tendance à augmenter donc ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer mais c'est à approfondir donc si on regarde ces résultats en mettant en relation la défoliation qui est en pointillé avec les fréquences d'attaque pour les maladies en très plein donc vous avez un glando en haut picholine en bas en noir le témoin en orange les 8 applications quart de dos et en bleu 4 applications demi-dose on voit qu'en fait à partir de juin donc on a une très forte défoliation et donc comme il n'y a plus de feuilles une très forte chute des symptômes parce qu'en fait il n'y a plus de feuilles dont les symptômes sont visibles par contre si on regarde la cercosporiose on n'a pas tout à fait le même comportement c'est à dire qu'on va d'abord avoir une on va avoir une augmentation des symptômes parallèlement à l'augmentation de la défoliation avant d'avoir ce switch qui apparaît du coup un petit peu plus lentement donc des comportements des deux maladies qui sont différentes peut-être donc à approfondir ça c'est un sujet qui qui va être traité dans les années à venir donc je vous propose un petit bilan sur ce webinaire donc on a vu qu'il y avait des dynamiques on se pose la question de savoir si elles évoluent avec le climat mais on a un petit peu nos réponses c'est ces histoires justement d'élargissement de période de contamination il y a seulement apparemment l'été on est plutôt tranquille mais sinon tout le reste de l'année dès qu'on est au-dessus de 15 avec de la pluie là où il y a des oliviers souvent ça peut arriver au mois de janvier ce genre de situation donc c'est encore à caractériser en termes de ce qui reste à faire on est donc on l'a vu c'est le début donc de la de la mise en place du réseau d'observation donc une fois qu'on aura récolté plus de données qu'on aura plus de matière il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de tout ça et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne aujourd'hui donc il y a peu d'alternatives au cuivre mais par contre il y a des complémentarités qui semblent intéressantes pour justement réussir à couvrir tous les épisodes contaminants parce qu'on a vu avec quatre applications de cuivre si la pression est importante ça peut être très compliqué d'arriver à couvrir tous les épisodes contaminants dans l'année mais en association avec d'autres formulations ça peut être intéressant et donc bien sûr on est amené à tester d'autres solutions potentielles comme le limocyte qui a été mis en place cette année ou éventuellement d'autres stratégies de protection donc merci à tous pour votre attention c'est la fin de ce webinaire de cette présentation on va pouvoir passer aux questions Caroline je te laisse commencer oui merci Arnaud alors déjà on a des questions question générale de l'utilisation de cuivre et d'argile si la présence d'argile ne gêne pas l'action du cuivre sur les feuilles et aussi une question sur l'application d'argile et de cuivre en même temps alors déjà argile cuivre c'est faisable même on le préconise dans cette période de début d'automne puisque donc ça permet justement de coupler une protection mouche avec la reprise justement des contaminations le début des contaminations automnales après en termes d'efficacité je ne sais pas si ça a testé pour moi ça ne s'est jamais ressorti que ça marcherait moins mais peut-être Julien si tu as des précisions là-dessus je n'ai pas de précision là-dessus si ce n'est qu'effectivement dans le cadre des essais qui sont formes d'asport on a bien une protection mouche avec de l'argile et qu'aujourd'hui on n'a pas vu d'éléments qui nous font ressortir cette problématique-là après peut-être que Mathilde a des éléments puisque je sais aussi que l'argile est utilisée en vigne et je ne sais pas si éventuellement il y a déjà eu des observations et des essais dans d'autres filières sur des impacts ou des efficacités contrastées avec des applications cuivre associées à des argiles je ne sais pas si Mathilde est toujours avec nous oui je suis toujours là cuivre et argile en vigne ça enfin ma connaissance pas d'application jointe et du coup non je n'ai pas d'informations ok du coup une autre question un peu d'ordre général et non pas forcément sur la présentation d'Arnaud sur la partie expérimentale il y avait des questions sur les phénomènes de résistance des applications donc fongicides que ça soit avec du curatio avec des cuivres ou avec d'autres molécules est-ce qu'il y a déjà eu des observations et des expérimentations pour montrer des phénomènes de résistance et des résultats surtout donc là je vous laisse Gilles, Manuel et Mathilde peut-être répondre à ces questions alors concernant les phénomènes de résistance nous on sait qu'avec le cabrio arbo on a une molécule une site pardon donc qui peut engendrer des phénomènes de résistance s'il y a un nombre d'applications trop important et surtout s'il y a des positionnements curatifs qui sont des positionnements qui favorisent les pressions de sélection à ce jour en France on n'en a pas observé par contre c'est pour ça qu'on est très prudent sur le positionnement préventif de l'utilisation de ces produits ou de l'association avec des petites doses de cuif pour avoir un certain niveau de protection ce qu'on peut dire c'est que le positionnement le type de positionnement va favoriser les pressions de sélection plus on va utiliser les produits en curatif et plus le risque sera important par rapport à des positionnements préventifs et le challenge dans les années à venir vu les produits qui ont disparu et peut-être qu'il y aura encore des choses qui vont se passer on aura de moins en moins d'outils pour gérer une stratégie donc il faudra absolument alterner au maximum tous les modes d'action possibles pour que ces stratégies fonctionnent le plus longtemps possible merci Gilles est-ce que les autres sociétés veulent répondre pour le cuivre il y a sur maladie fongique il n'y a pas de point d'attention par rapport aux résistances vu que ces molécules multicites et en maladie fongique il n'y a pas d'observation du tout de régression d'activité pour le curation il est largement utilisé en arboriculture et on n'a pas vu de de problème de de résistance vu vu son mode d'action qui est multicite aussi et qui s'utilise en préventif et en curatif alors on avait quelques questions sur la présentation des essais du CTO suite à la présentation d'Arnaud est-ce que tu peux nous préciser Arnaud dans l'essai curatio si le curatio était couplé avec le cuivre ou le yucca pour les modalités notamment la M3 tout à fait alors oui le yucca est un cuivre du coup en 2022 je suis allé tu peux aller c'est voilà c'est ça hop du coup en 2022 on a la modalité c'est complémentarité du curatio au yucca ou le yucca en complément du curatio donc ça veut dire qu'on va avoir un épisode contaminant qui va arriver j'ai besoin de protéger donc soit je mets un yucca soit je mets un curatio si j'ai la possibilité de le mettre le plus près des pluies je vais sélectionner le curatio puisqu'on a vu que son efficacité était optimale à ce moment là donc il y a un petit peu des choses comme ça qui rentrent dans le raisonnement mais en gros les modalités testées c'est vraiment le curatio en pleine dose en complément du cuivre mais on l'a vu le cuivre à 4 kg ça peut ne pas suffire à couvrir toute l'année et l'autre modalité du coup c'était le curatio demi dose pareil en complément des 4 applications de cuivre par an voilà ok merci il y a une question qui est posée alors je vais peut-être répondre en direct une personne qui demande qui a des essais avec l'huile essentielle avec le limocide et qui n'est pas homologué sur Olivier et effectivement rappeler que en fait la station c'est une station d'expert qui a pour objectif aussi de trouver des solutions et qu'on est amené à tester des produits non homologués justement pour envisager avec les sociétés le dépôt d'une homologation et trouver des sociétés des solutions aux producteurs donc oui le produit n'est pas encore homologué mais c'est pour ça qu'on travaille avec les sociétés comme pareil avec le curatio on a commencé à travailler sans homologation et sans dérogation dans le cadre d'expérimentation et que ça aboutit à des dérogations et on l'espère à des homologations futures Caroline oui alors il y avait une question aussi sur les essais encore si des mouillants avaient été utilisés avec les produits alors non Arnaud il n'y a pas d'adjuvant ni de mouillant avec les produits testés tout à fait ça c'est une volonté d'expérimentation après c'est vrai que ce serait une modalité intéressante mais comme vous l'avez vu la parcelle est réduite après c'est une question de temps c'est une question de place etc mais ce serait nous on l'a testé sans rien pour justement tester l'efficacité du produit seul après il faudrait qu'on ait une modalité par exemple avec et une modalité sans tout à fait ce serait intéressant à voir ça après il y avait une question enfin une remarque 6-4 applications par an donc la demi-dose 1 kg de cuivre métal par application la dernière application se fait en novembre après la récolte point d'interrogation ça dépend s'il n'y a aucune période de contamination ou s'il fait très sec au mois de novembre ça dépend vraiment des conditions météo et de la situation dans laquelle vous êtes mais on peut estimer que la dernière appli de novembre va protéger jusqu'à ce qu'elle soit lessivée des épisodes contaminants de cette période après de là à dire que la dernière application de novembre va permettre de passer tout l'hiver et d'arriver au printemps sans soucis je ne m'avancerai pas là-dessus Caroline il y a d'autres questions ou remarques sur le chat il y avait une question au tout départ quand tu as présenté la biologie la dynamique des maladies il y a une question sur les fruits touchés quel impact sur la qualité du fruit je peux répondre oui je veux bien Julien parce que je n'ai pas du tout assez de recul là-dessus en fait aujourd'hui on a très peu vu de symptômes sur les fruits c'est quelque chose qui existe en biblio on a vu des photos mais nous on a peu vu de symptômes sur les fruits voire pas du tout par contre effectivement on a déjà vu des symptômes sur le pétiole des fruits et généralement ça provoque plutôt la chute des fruits donc pas vraiment de réponse sur l'impact sur la qualité du fruit tout simplement parce qu'aujourd'hui en tout cas on n'a pas de retour émanant du terrain sur des impacts des maladies du feuillage sur les fruits Caroline tu vois d'autres remarques non je pense qu'on a fait le tour des questions n'hésitez pas à les poser maintenant si des interrogations restent en suspens alors bon il y avait juste une question sur des essais complémentaires avec d'autres produits donc Arnaud qui a un peu répondu notamment les PNPP voilà donc comme je l'ai répondu en direct sur le chat effectivement on est amené à continuer les essais sur les maladies du feuillage et bien évidemment on testera d'autres d'autres types de produits mais pour l'instant on finit les essais en cours pour avoir des vraies réponses et après on verra comment conduire de nouveaux essais avec d'autres produits peut-être je vais revenir sur une question ou un point qui a été soulevé en début de présentation sur les maladies du feuillage et la défoliation provoquée la question c'était est-ce que la sécheresse peut provoquer des défoliations alors la sécheresse provoque des symptômes sur les arbres donc des feuilles qui peuvent se courber notamment des olives qui peuvent se friper en condition de manque d'eau notamment après pour la défoliation naturellement l'olivier a une certaine période à l'été à les feuilles qui jaunissent sans qu'il y ait d'argent pathogène mis en cause et il peut y avoir donc une défoliation naturelle accentuée ou non par les conditions météorologiques climatiques moi je veux aussi poser une question qui n'a pas été posée sur le chat qui est destinée à Mathilde et notamment l'effet du cuivre justement sur la génération de défoliation qui aurait peut-être un effet défoliant et permettant de réduire l'inoculum est-ce que Mathilde tu as des éléments là-dessus ? Donc l'effet du cuivre qui par défoliation réduirait l'inoculum c'est ça ? Oui Alors pour avoir un effet défoliation avec le cuivre il faut aller sur des doses très élevées et comme on est plutôt dans une enfin on a besoin du cuivre pour le reste de la saison je pense que c'est pas pertinent parce qu'on a besoin d'utiliser d'avoir encore des doses disponibles pour le reste de l'année parce que sur le terrain après des applications cuivre on a tendance à avoir des feuilles contaminées par les maladies du feuillage et notamment l'œil de pan qui ont tendance à chuter prématurément Donc c'est qu'aux doses appliquées il y a déjà une défoliation en fait aux doses maximales réglementaires ? Non non aux doses à la demi-dose par exemple on a des feuilles contaminées sur l'arbre on applique les cuivres et on voit une défoliation qui se produit mais uniquement des feuilles contaminées je l'entends et donc une incidence indirecte du cuivre sur le fait qu'on réduit l'inoculum par la perte foliaire des feuilles contaminées Est-ce qu'il y a déjà eu des observations là-dessus ou des remarques ? Non parce que je n'ai pas d'autres cultures où il y a cet exemple on utilise la défoliation pour d'autres effets plutôt pour des ravageurs et à quelle dose du coup on observe cet effet en grammes de cuivre métal pour mon information 1 kg 1 kg d'accord ok voilà et après j'ai une remarque de la société Agris Synergy qui produit une des argiles homologuées sur la mouche de l'olive qui précise qui est les associations cuivre et argile que ça fait longtemps que ça existe et que c'est fait sur le terrain et que notamment chez les bio et qui n'a jamais eu d'observation particulière quant à l'association de ces deux produits voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour voilà de toute façon toutes les questions qui sont posées sur le chat on y aura accès à posteriori et si effectivement il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu on n'hésitera pas à compléter ces éléments sur le site internet voilà je pense qu'on va mettre un terme à ce webinaire merci à tous pour votre participation merci à nous pour tout le travail accompli et Caroline et puis bien évidemment on reste disponible à France Olive pour répondre à vos questions merci à France Olive et à son équipe merci à tous merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir et à son équipe